hello la team j'espère que vous allez bien alors je vous retrouvera pour une petite recette très vite fait d'un lait coiffant ou d'une crème coiffante pour conditionner les cheveux de nobuchu ce n'est pas de mes habitudes de partager ces genres de recettes en tout cas pour les enfants parce que j'estime que ce sont des êtres très sensibles donc il faut faire très attention à ce qu'on peut partager en public pour les tout petits mais avec mon espérance depuis plus de deux ans je me permets donc de partager une fois en passant des recettes pour les tout petits parce que ça peut y a des moments en quelque part alors ce soin hyper simple à réaliser il est très efficace pour dompter assouplir lubrifier hydrater en quelque sorte les cheveux des enfants attention ils ne s'utilisent que sur les enfants de plus de deux ans c'est à dire que votre enfant ou votre fille devrait avoir au moins deux ans pour l'utiliser j'espère que c'est compris si tout est compris on y va alors pour la recette pour concorter cela ou cette crème coiffante j'utilise la base neutre de chez wama cette base c'est vraiment un must rave elle est composé de 99% d'ingrédients d'origine naturelle et je le confirme car j'ai scruté minutieusement la liste inc du produit et je peux vous assurer que c'est vraiment concentré en artif en tenant bien sûr compte de la position sur la liste de certains ingrédients comme l'huile de coco fractionné qui est en deuxième position l'alcool acetiarellique qui est un émollient qui est un alcool gras donc qui permet d'adoucir les cheveux qui est en troisième position le beurre de karité qui est en quatrième position en cinquième position on trouve de l'huile de noix de coco en sixième position de l'huile d'amande douce je crois qu'en huitième position on a la poudre concentrée d'aloué verra vous voyez comment c'est concentré en artif qui sont vraiment bénéfique pour notre type de cheveux parce que justement ce sont les cinq premiers ou les six premiers ingrédients qui constituent vraiment le produit la texture de cette base est très légère ce qui fait qu'elle pénètre très rapidement les cheveux pour les conditionner sans surtout les alloudire j'ajoute à ma base de l'huile végétale de qui qui est un conditionneur capillaire de ce fait il pénètre au coeur de la fibre capillaire pour rendre les cheveux doux souples et brillants c'est un excellent démêlant pour les cheveux surtout les cheveux secs et abîmés j'ajoute aussi de l'huile de piqui qui assouplit gaine et conditionne les cheveux c'est un embelliche capillaire qui redonne du tonus aux cheveux sans surtout les alourdir c'est une huile qui a quand même une forte odeur donc ben je vous préviens si l'odeur ne vous convient pas pensez donc à ajouter une fragrance pour camoufler donc cette forte odeur j'ajoute aussi de l'actif illuline qui est un excellent agent hydratant c'est en quelque sorte un humectant qui permet donc d'assouplir d'adoucir les cheveux en tout cas moi je le mets tout le temps dans ma préparation parce que je le trouve très efficace c'est tout le temps c'est tout le temps c'est tout le temps je mets également de la vitamine E la vitamine E est un excellent actif pour lutter contre la perte de cheveux je mets également de la vitamine E la vitamine E est un excellent actif pour lutter contre la perte de cheveux grâce bien sûr à son pouvoir antioxydant et hydratant et enfin je mets de la provitamine B5 qui est un actif fortifiant il renforce donc le film hydrolipidique du cheveux pour l'adoucir, l'assouplir, le renforcer afin d'éviter donc des cases anormales voilà la crème ou le lait coiffon est prêt je le conditionne dans un contenant propre et désinferté s'il vous plaît pensez toujours toujours à désinferter vos ustensiles, vos contenants, tout ce que vous utilisez en cosmétiques maison s'il vous plaît pensez toujours à la désinferter ou à la stériliser si possible bien sûr préalablement laver encore pour les enfants s'il vous plaît l'hygiène doit être irréprochable ici je l'ai mis dans un pot j'avoue que ce n'est pas le contenant idéal au fait mon contenant dans lequel je mettais d'habitude c'était pas vide il y avait encore des produits dedans je l'ai conservé dans ce bocal en attendant le laver désinferter l'autre bocal et après je l'ai mis je l'ai mis comme vous le voyez dans la vidéo donc au vu de la texture il faut le mettre directement dans un flacon c'est d'ailleurs l'idéal cela vous empêche d'introduire tout en vos doigts dedans voilà la texture finale de ma préparation une texture pas liquide, pas épaisse vraiment le juste milieu une texture très légère qui me semble très adaptée aux cheveux de tout petit voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo espérons que cela vous soit d'une grande utilité je vous dis à très vite portez vous bien ciao ciao à